salut les amis bonjour je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo nous allons continuer donc sur notre séquence de vidéos que nous avons commencé sur comment créer une collection même sans avoir des connaissances en design nous avons déjà parlé de la première étape qui est donc de créer son mood board ensuite nous avons parlé de la deuxième étape qui s'agit de dessiner ses modèles dessins de mode aujourd'hui nous allons parler de la troisième étape qui est donc la création des patrons tout comme les autres étapes que j'ai abordé ça demande des compétences pour savoir créer un patron des compétences quand même assez minutieuse parce que c'est très très pointilleux comme comme travail et c'est important de pouvoir créer son patron en fonction des différentes tailles dont nous aurons besoin dans notre collection il faut savoir que il ya des patronistes qui existent qui pourront donc faire vos patrons basés sur quoi sur les dessins de mode que vous leur remettrez si vous allez voir une patroniste avec cinq dessins de mode elle pourra vous sortir donc cinq patrons pour coudre ses dessins là alors la patroniste qu'est ce qu'elle fait elle va reporter sur du papier il ya différents sortes de papier il ya du papier fin puis il ya du papier cartonné c'est l'essentiel c'est d'avoir donc un papier qui constitue une sorte de canevas que vous utilisez donc pour créer votre collection il ya des couturiers qui savent coudre sans patron et d'autres qui ne peuvent pas coudre sans patron en afrique nos couturiers je vous je dois vous le dire elles sont franchement superbe elles sont talentueuses elles sont formidables depuis que je travaille dans l'industrie la mode ici au canada je comprends deux fois plus la valeur de nos couturiers en afrique en afrique elles sont capables de beaucoup des vêtements sans patron et ça je trouve que c'est un très très grand talent même si il ya certains certaines faiblesses certains inconvénients à côté sans patron je trouve que c'est quand même un très très bon atout à avoir c'est bien d'être versatil c'est bien d'être polyvalent c'est bien de savoir se débrouiller faire des choses sans forcément aller bail de bouc ici en occident sûrement à cause de l'industrie parce qu'on est beaucoup dans le standard on est beaucoup dans le prêt-à-porter ça nous prend des patrons parce qu'on ne peut pas faire des vêtements pour chaque corps vous le savez chaque corps est différent j'ai écrit un article sur la morphologie donc des différentes femmes je vous mettrai le lien si vous êtes intéressés pour aller le lire donc en afrique pourquoi est ce que la plupart des couturiers et ça coûte 100 patrons parce que elles font du sur mesure donc elles font des vêtements qui sont qui conviennent pour chaque corps c'est beaucoup de travail beaucoup de détails et beaucoup d'investissements pourtant elles s'en sortent bien et on ne se on ne s'en plaint pas par contre c'est une technologie qui ne fonctionnerait pas lorsqu'on décide de faire du standard du prêt-à-porter qui pourrait je vais pas dire aller à tout le monde mais qui pourrait aller au maximum de personnes et pour ce faire ça nous prend donc un patron un canevas sur lesquels on va baser nos différentes tailles quitte à faire des retouches plus tard si jamais ça ne correspond pas au corps des uns et des autres et l'autre chose qu'il faut savoir il y a toujours la possibilité de faire donc des créations sur mesure si jamais les confections standard ne conviennent pas au public ou aux personnes que vous vivez la clientèle que vous visez alors donc c'est cette patronniste c'est ça le nom du corps de métier c'est des patronnistes et vont donc vous créer des patrons elles ou ils vont vous créer des patrons basés donc sur vos dessins de mode donc ça va être des formes donc des jupes des corsages des vestons coupés en différents morceaux vous pouvez vous retrouver avec un paquet de patrons puis ça comporte genre 10 morceaux puis on va vous dire que ça c'est juste pour une veste on va vous le découper et c'est avec ça que la couturière va découper les tissus pour pouvoir après les passer à la machine la patronniste va vous le faire en différentes tailles si vous voulez ou sinon elle peut juste faire une taille généralement c'est le médium la plupart des designers commencent par le médium parce que lorsque vous avez un patron médium c'est plus facile de descendre faire du small ou de monter en faisant du large donc avec le médium vous êtes au milieu et l'autre aussi c'est que la plupart des morphologies les corps des gens votre mannequin ou même dans le public la majorité des gens portent du médium du coup ça va être une taille que vous pourrez donc vendre beaucoup plus facilement elle va s'écouler très très rapidement donc voilà alors une patronniste qui vous fait vos patrons en une seule taille ou en différentes tailles ça va être comme vous voulez ou si c'est une compétence que vous voulez acquérir vous même comme pour les autres dont j'ai parlé avant ça il suffira alors de prendre des cours de patron il faut savoir que généralement pour faire le patron on reporte donc les mesures le tour de taille le tour de poitrine le tour des hanches la hauteur entre les seins et le bassin la hauteur entre la poitrine et le nombril bref il y a différents détails comme ça auxquels le patronniste va faire attention parce qu'il y a des codes il faut savoir que par exemple il ya si vous prenez le tour de taille et puis le tour de poitrine par exemple et la distance entre la poitrine et le nombril c'est combien il faut le savoir si vous n'avez pas une personne en face de vous donc la cliente on va dire malaïka qui vient acheter la robe elle la longueur de du sein jusqu'au nombril on sait pas combien ça va faire il ya des standards donc dans l'industrie du sein au nombril ça doit faire combien 7 ou 8 cm bref il ya différents codes et elles elles le connaissent parce qu'elles ont étudié ça donc elles sauront exactement à quel niveau aller placer le la taille à quel niveau aller placer le sein à quel niveau placer l'épaule etc etc voilà ce sera tout donc pour aujourd'hui j'imagine que vous ressortez donc de chez votre patronniste avec vos paquets de patron et là vous êtes prête à aller voir la couturière qui va confectionner vos vêtements ce sera l'objet de notre prochaine vidéo je vous souhaite une belle journée bye bye